C'est un lieu de visite en fait, ce n'est pas payant du tout, c'est libre à la visite. Il y a à peu près 3000 espèces, l'arborétum est assez reconnu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à passer à Gênes-sur-Sèche pour venir ici. Oui alors, Éric Gélin, je suis responsable de production, je suis au Pépini-la-Ruchette depuis 1978. Ça fait un petit moment déjà, oui, 43, j'ai fait mon apprentissage ici, puis après j'ai continué. Donc il y a eu à l'origine monsieur Huchet, Jean Huchet, qui avant 78 était paysagiste en fait, et il a voulu arrêter le paysage pour se consacrer à la Pépinière. Donc en 78, il s'est vraiment consacré à la Pépinière, donc sur la ferme de ses parents. C'était à ce moment-là des pots en terre cuite en fait, et tout était en pleine terre, il n'y avait pas de plantes en pots hors sol. Donc la Pépinière s'est agrandie, et l'arborétum lui donc a été créé en 1998. En fait, il a été conçu, commencé en fait en 1998. Alors il a été fait par les employés, par monsieur Huchet bien sûr, ce qui veut dire qu'il fallait en même temps que la production que l'on avait à gérer, s'occuper de l'arborétum, de la création d'arborétum. Alors on a commencé en fait par faire une rivière artificielle, et autour de ça, on a créé en fait des massifs avec des variétés, des thèmes. Là vous avez par exemple les érables japonaises, vous avez les hortensias, les ozales japonaises, les bambous. Ce qu'on voulait faire aussi c'était pour montrer en fait les plantes taille adulte, déjà, à nos clients, aux visiteurs. Ça nous sert aussi de pieds mères, pour faire les boutures ou les greffes. Et aussi pour les plantes gélives où on n'avait pas trop de recul en fait sur ces plantes-là, donc on a pu planter des plantes un peu exotiques, et ça va jusqu'à combien elles tenaient en fait avant de les vendre. L'arborétum aurait été vraiment fait pour ça au départ. C'est un lieu de visite en fait, c'est pas payant du tout, c'est libre à la visite tous les jours, sauf au dimanche matin. On a des visites guidées mais pour des écoles ou des associations en fait. Autrement, les gens rentrent, c'est libre à la visite, les gens viennent souvent en famille le dimanche après-midi, printemps et automne, vous avez beaucoup de monde à venir. Il y a des week-ends ou des dimanches où il peut y avoir 100, 200, 150 personnes. Après dans la semaine, il y a des gens qui se beladent, qui viennent comme à ce moment-là, quand les gens sont en vacances au printemps, ils viennent faire un tour, visiter avec les enfants. C'est plus sur le printemps et l'automne en fait que les visites se font sur la Pépinière. Il s'est ouvert toute l'année, mais bon, c'est vrai que la traie là, il y a beaucoup de fleurs en ce moment, on y voit bien, vous avez toutes les couleurs de fleurs en printemps, en printemps et début d'été, donc c'est là que c'est très intéressant. Après voilà, ça va continuer, mais le plus gros est en ce moment, c'est sûr. Alors vous voyez par exemple là, en ce moment, vous voyez deux personnes qui sont en train de faire des boutures directement sur place. Ce sont des boutures qui sont faites ici, qui sont mis sous serre et qui pourront être vendues dans deux ans, trois ans à peu près. Sur l'arborétum, on n'a pas forcément rapporté d'engrais depuis la plantation. On en fait sur les nouvelles plantations, mais sur ce qui est déjà en place, c'est plus une taille qui est à faire régulièrement, parce que l'arbre est un peu trop volumineux et c'est en fait toutes les parties feuilles qui se décomposent et branches qui font l'humus. À l'origine, au départ, on avait en même temps que l'arborétum. Quand Monsieur Huchet était là, il y avait, comme il habitait sur place, donc beaucoup de volailles en fait, de cygnes noirs, de cannes. C'est vraiment assez compliqué à gérer quand même. Et là, maintenant, on y trouve, vous voyez, au niveau sauvage des grenouilles, on y trouve des carpe-coilles, on va y trouver des insectes qui peuvent aussi nous aider dans la lutte contre les pucerons. choses comme ça, les coccinelles, ce genre de choses qui sont venues tout naturellement. On a quand même de l'eau régulièrement, souvent des fois au mois d'août, c'est un peu plus compliqué. Il faut à peu près 80 000 m3 d'eau à l'année pour arroser. Donc on a une réserve d'eau à 1 km à vol d'oiseau, qui se trouve autour de la sèche, parce que la sèche passe en bas. Et nous avons une réserve d'hiver qui fait 30 000 m3, mais ce n'est pas suffisant. Donc nous avons aussi des bassins tampons qui récupèrent l'eau d'arrosage. Donc on a quand même tout un circuit de récupération d'eau. Je pense qu'il faudra faire des choix, comme on l'a fait ici. Soit retailler, recréer, refaire certaines, revoir certains thèmes. Il faut quelque chose de nouveau pour les gens qui reviennent tous les ans en fait. Mais aussi garder des variétés anciennes qui se font presque plus, mais qu'on aura encore ici à l'unité. On a des gens qui sont collectionneurs, qui aiment bien les variantes et qui viennent ici, même s'ils vont faire un peu de route. Mais autant nous avions souffert du confinement au mois de mars puisqu'on était enfermés. Et donc c'était très compliqué la fin de saison. Mais depuis septembre et depuis l'automne, c'est complètement différent. Les gens sont revenus au jardin. On a vendu, je dirais, en un mois et demi autant d'un fruitier que dans les six mois de l'année d'avant. C'était incroyable. On n'a jamais vu autant de monde. Moi qui suis là depuis 40 ans, je n'ai jamais vu des années comme ça. Et là, c'est une année vraiment, pour nous, exceptionnelle, parce que les gens sont vraiment retournés au jardin. C'est un métier, mais c'est une passion aussi. Je pense que quand on peut vivre de sa passion, c'est quand même bien. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas le temps passer. Ce qui est intéressant, c'est que les années ne sont jamais les mêmes. Même si on sait qu'on va faire toujours la même chose en fonction des saisons. Mais vous avez des nouvelles variétés qui arrivent. La météo n'est plus la même. C'est très prenant aussi. Il faut aussi gérer les sept jours sur sept. D'avril à octobre, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un sur place, même le dimanche. Donc on a des permanences, des astreintes d'arrosage. Moi, je viens à la astreinte d'arrosage. En fait, je vais faire mon petit tour. J'ai plus le temps de le faire le dimanche. Donc c'est même pas une contrainte. Même s'il faut encore en plus travailler. On y vient avec plaisir. La pépinière fait 45 hectares. Mais l'arborétum, à peu près un hectare. Il a été fait en deux fois. Ce qu'on y a refait à côté plantes exotiques, qui a été fait quelques années après, je pense 5-6 ans après. Et ça a poussé. C'est sûr qu'il faut même maintenant faire un choix. Puisqu'il y a des arbres qui sont un peu trop près des autres. Et il y a d'autres qui sont dessous, qui ne respirent plus. Donc il y a des choix à faire sur certaines plantes en ce moment. À bout de 20 ans, il faut regarder ou refaire certaines choses. Il y a à peu près 3000 espèces dans l'arborétum. Donc entre autres, par exemple, 60 variétés de bambou à peu près. Toute une partie érable japonais. On a planté 200 rosiers, par exemple, cette année. Asalées. On en a planté 150 asalées, qu'on a refait aussi. Puisque c'est pareil, au bout de 20 et quelques années, les plantes s'allument un petit peu. Donc on a refait le martyr d'asalées. Ce qui est très joli, c'est sûr, c'est le printemps avec le feuillage très clair. L'hiver, même l'hiver, il y a un attrait. Puisque vous avez des bois décoratifs. Là, on voit un bois blanc. Mais il y a des bois où les écorces s'enlèvent. Et puis à l'automne aussi, avec les couleurs automnales. En ce moment, vous avez les glycines qui sont en fleurs. Elles sont soit bouturées ou greffées. Ou alors divisées comme les bambous. Là, on va y trouver, par exemple ici, toute une partie grimpante. Et on a quelques beaux sujets de chêne liège, vous voyez là-bas. L'arborétum est assez reconnu dans la région. Il a un attrait, c'est un peu pour ça qu'il avait été fait au départ. Et qu'on l'entretient justement pour pouvoir faire venir les gens ici. Les faire visiter. Les gens visitent l'arborétum et vont après dans la pépinière. Ou s'ils peuvent visiter la pépinière. Le circuit, il y a un circuit qui fait le tour. Le tour de l'arborétum et le tour de la pépinière. Qui peut se terminer dans la serre de vente. Avec les variétés qui sont ici affichées. Qu'ils retrouvent là-bas en plus petit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à passer à Gênes-sur-Sèche. Pour venir ici. Et c'est vrai que c'est vraiment une belle carte. Une belle carte de visite pour la commune de Gênes. Puisque ça fait quand même passer beaucoup de monde sur Gênes. Donc soit de la Bretagne, soit des Pays de Loire. Puisqu'on est juste à côté des Pays de Loire. La Mayenne qui est même pas un kilomètre à vol d'oiseaux. Donc je pense que oui, pour la commune de Gênes, c'est un attrait assez intéressant. Dans les variétés types, on a le néphier du Japon. Qui lui donne des nefs. En fait, qui fleurit avec une odeur de vanille à l'automne. Et qui donne des nefs l'année suivante. Il ne fait pas très froid. Donc ce sont des arbres qu'on ne voit pas beaucoup dans cette taille-là. Dans nos régions. On a le Mélias zédarak. C'est un arbre tige qui est là-bas. Qui fleurit bleu clair. Donc qui n'est pas très commun pour un arbre. Ce sont des plantes qui, quand on les a plantées il y a 20 ans. A cette époque-là, ce n'était pas des plantes qu'on voyait beaucoup dans la région. Maintenant, on commence à en voir. Puisque voilà, on a vu que ça tenait bien. Et là, on a un murier qui peut être... On pourrait parler de plantes remarquables. Parce que c'est surtout par sa forme. Vous voyez ? Alors en ce moment, comme c'est une plante caduide qui perd ses feuilles l'hiver. Il n'a pas tellement d'attrait. Mais en plein été, tout est recouvert en fait. On y voit, on ne voit pas le dessus quoi. Et là, donc ça retombe sur les côtés. Vous avez un endroit qui est très très frais quoi. Vous avez aussi le plaqueminier. Le plaqueminier, c'est une plante, c'est un arbre fruitier. Ce qu'on appelle le kaki, qui est très à la mode en ce moment. Qui donne un gros fruit jaune. Alors c'est vrai que les plus grosses, espèces qu'on a, c'est le bambou. Puisqu'en plus, il prend de l'ampleur. On le voit un peu partout. En face de nous, vous avez un bambou qui est jaune. Mais alors qu'il est beaucoup plus jaune que ça l'hiver. En fait, il ressort très bien avec une canne très très jaune. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.